bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui nous allons faire des embellissements pour votre art journal donc vous allez prendre une feuille de papier la couleur que vous voulez puisqu'elle sera à l'intérieur de 14 cm de large sur 24 de longueur sur 24 de longueur que vous pliez en deux on va la plier en deux vous allez aussi prendre un papier imprimé celui que vous voulez de 15 cm de large 15 cm de large sur 24 cm de longueur que nous allons aussi plier en deux on va le plier en deux on va pas le plier en deux on va le laisser comme ça on le pliera après en le posant comme ça on le pliera en même temps donc sur le papier blanche vous allez porter les mesures suivantes simplement pour vous donner des repères vous allez le diviser en 1 2 3 4 parties donc à partir du bord vous mettez 6 après 12 18 et le reste donc ça je recommence vous faites 6 12 18 et le dernier ensuite sur ces petits 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 parties de 6 cm vous allez le diviser en deux donc ça fait trois donc on va reporter voilà 3 ici 3 3 3 et 3 ou alors vous pouvez faire aussi autre chose le diviser en partie de 3 3 6 9 12 15 18 21 et le dernier 24 tout ça ce sont simplement des repères une fois que vous avez mis les petits points nous allons prendre des trombones donc voilà à trois centimètres le point de trois centimètres vous mettez le milieu du trombone voilà vous placez comme ça au milieu le trombone vous voyez regardez le point 3 vous mettez le milieu le trombone le deuxième vous mettez pareil au milieu du trombone du le milieu donc attention que je fasse pas de bêtises oui le milieu ici voilà le troisième au milieu aussi donc c'était des repères je vous donnais troisième trombone vous les mettez jusqu'au bout et là le troisième sur 3 cm ça veut dire vous diviser en deux voilà ce que ça vous donne votre repère à 6 9 12 et 24 et là vous avez mis 3 le milieu ici 3 milieu ici 3 milieu ici ça vous donne ça une fois que vous avez fait ça nous allons prendre de la colle et nous allons badigeonner bien sûr de colle nous allons mettre de la colle surtout toutes les parties vous en mettez partout un vers le trombone voilà et j'ai oublié de vous dire les trombone vous les mettez sur le haut de la pliure un pas sur le bas sur le haut de la pliure donc après vous allez prendre votre papier et vous allez voilà le placer dessus voilà le placer dessus j'ai laissé un petit peu dépassé une fois que vous avez fait ça nous allons remettre de la colle sur les parties sur sur le blanc bien sûr sur la trombe sur le trombone c'est un trombone n'est pas une trombone et là vous allez plier sur la pliure vous allez replier votre papier voilà en deux en deux et vous allez coller votre trombone sont à l'intérieur ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va reprendre la reprendre les mesures du bord nous allons mettre 6 9 excusez moi 6 12 18 et le dernier 24 donc vous avez des points 6 12 18 et le 24 on va prendre notre planche à découper et nous allons découper par rapport voilà par rapport au point donc faites attention de bien couper donc ça vous en fait un vous découpez le deuxième vous appuyez bien fort deuxième et le troisième point attention j'ai pas découper ou bien le découper donc ça vous fait trois petits embellissements qui est bien coller on va laisser bien coller et nous allons préparer les décorations pour nos embellissements donc j'ai pris des stickers bien sûr vous prenez des planches vous décorer un peu ce comme vous voulez donc là j'ai trouvé un petit un petit ou un petit le soir un petit je mets déjà ça que je trouve assez sympa je vais mettre un petit vélo ce que ça vous donne ensuite je vais mettre je regarde un peu ce qu'il ya je me met j'aurais bien voulu trouver une petite écriture pour mettre dessus vous n'oubliez pas ou surtout de les ancrer je les ai pas ancré donc faut surtout les ancrer parce que ça fait beaucoup plus joli quand on les ont donc je cherche mon voilà là j'ai sorti un peu tout vos décorations vous sortez toutes vos décorations là bien sûr je ancre je les ancre complètement ça ce sera fait il faut les ancrer ça fait plus joli quand on les ont vous les ancrer avant de faire vos décorations mais le soir des moments je suis pas très opérationnel donc vous les mettez dans le dans les deux sens parce que vous avez compris on pourra les décorer dans les deux sens parce qu'une fois qu'on les posera sur nos nos arts journaux ça fera on verra dans les deux sens les décorations donc on les décor dans les deux sens et bien sûr donc ensuite je regardais un petit peu je vais leur mettre je vais mettre une petit un petit sentiment donc je cherche un petit sentiment je voudrais vous montrer un peu comment vous pouvez mettre vos sentiments voilà je vais mettre celui là il est pas mal ou sur le coup c'est un peu comme vous voulez douceur de vivre je vais mettre celui là on va mettre quelques petites perles donc je vais mettre des petites perles de temps de un petit peu rose je regarde un petit peu ce qui irait bien c'est un peu de blanc du blanc ça sera pas mal donc on va mettre voilà vous décorer un peu comme vous voulez ils gardissent très très bien ces embellissements des arts journaux vous pouvez faire un peu vraiment plein de deux jolis décors avec les tampons avec tout un là j'ai pris des stickers ça va plus vite ça fait plus joli aussi voilà pour le premier donc pour faire les étiquettes là je vais vous expliquer un peu comment je procède parce que pour avoir des petites étiquettes comme ça pour mettre sur vos arts journaux donc je prends mon deuxième téléphone donc toujours je vais sur pinterest je trouve une image qui me plaît voilà donc celle ci ces mots je j'appuie avec ma main sur les trois petits points j'enregistre l'image dans ma dans dans mes photos ensuite je vais vers mes photos bien sûr pour voir si elle a bien été enregistré je regarde donc elle a bien été enregistré et là je vais la photo copier sur ma sur ma petite imprimante thermique donc je me place ma petite imprimante thermique devant moi je vais bien sûr sur mon application imprint imprint voilà i pr i n t que j'ai bien sûr imprimés que j'ai les chargés sur mon téléphone pour avoir ma petite imprimante connecter connecter excusez moi parce que là j'ai mon téléphone qui me Questions de Lyman addresses Je vais sur Imprint, voilà, on en était là. Donc, sur Imprint, j'arrive à Photographie, j'appuie dessus, sur Photographie. Là, vous avez une petite fenêtre, vous appuyez dessus et là, on vous envoie directement dans vos photos. Donc là, je prends ce que je veux imprimer, je veux imprimer mes petites lettres, là. Voilà, donc, et là, je marque OK, et là, Imprimer, j'imprime. Et là, ça va arriver, parce que j'ai appuyé bien pour imprimer. Imprimer, là, elle m'a imprimé ma petite planche que j'ai prise sur Pinterest, ça vous donne ça. Maintenant, nous allons le coller sur, je le colle sur du papier. Faites attention bien avec votre colle stick. Et ça donne de très jolies étiquettes, je trouve, avec la machine. Pour les petites choses comme ça, là, vous le collez bien. Donc là, je vais découper un peu sur ma chute. Mon téléphone, je vois. Donc, hop, je vais le poser ici, pour ne pas qu'il nous dérange. Je vais prendre ma petite, vous prenez ce que vous avez comme découpe, et là, vous découpez vos motifs. Regardez ce que ça vous donne. Je vais vous montrer. Donc, je découpe toutes, bien sûr, tous mes motifs. Donc, tous mes petits mots, je vais avoir tous mes petits mots, que je vais mettre, bien sûr, dans une boîte. Vous en faites beaucoup, comme ça, vous ne tomberez jamais en panne. Voilà. J'en ai pas mal. Et encore deux. Et le dernier. Ça va être bel. Donc, voilà. Tous vos petits mots, vous les avez ici. Donc, vous n'avez plus qu'à prendre votre ciseau et découper. Donc, vous avez tous vos petits mots à mettre sur votre création, ce qu'on va faire avec cette création. Voilà, le deuxième. Voilà. Vous avez tous vos petits mots que vous pouvez mettre où vous voulez. Donc, là, je les ai tous découpés. Vous voyez, vous enlevez tout ça. Voilà. Donc, je vais faire ça hors caméra. Je vous en montre quatre. Voilà. Ce que ça dit. J'ai étalé tous mes petits mots, là, pour les mettre. Donc, là, j'ai pris aussi les stickers de nos Wachi. Je trouve qu'ils sont pas mal à mettre aussi dessus. Donc, là, j'en trouve que celui-là est pas mal. Je vais le mettre sur notre, sur cette page, ici. Voilà. Très, très joli. Donc, ici, comme ça, à l'arrière, on va mettre celui-là. Là, on va rajouter un joli petit papillon. On va voir ce qu'il y a comme... Oh, il est pas mal, celui-là aussi. On va voir. Vous avez plein de choses à mettre à l'intérieur. Je regarde les petits papillons, là. Je trouve assez joli à mettre dessus. Ce joli petit rose, là. Voilà, ce petit papillon rose. Très, très beau aussi à mettre dessus, comme ça. Donc, et là, on va mettre une jolie étiquette aussi. Donc, je regarde un peu. Jolie chose, c'est pas mal, celui-là. Donc, je vais mettre celui-là, ici. Voilà. Ce que ça vous donne. Voilà. Votre première est finie. Donc, on va en faire une deuxième. Alors, pour la deuxième, je vais faire un petit peu chabie. Donc, j'ai pris de la dentelle. J'ai pris, bien sûr, toujours dans les illustrations Pinterest que vous imprimez un peu ce que vous voulez. Donc, moi, j'ai pris celle-ci. J'ai fait une découpe avec nos dailles timbres. Et je vais la placer sur celle-ci. Donc, vous pouvez les faire horizontale. Et vous pouvez les faire aussi de ce côté. Donc, là, je vais mettre, je vais la faire horizontale. Je vais mettre la colle. Excusez-moi. Je vais mettre un peu de dentelle. Je vais faire un petit peu chabie. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Mais maintenant, je me répète le soir. Mais bon, vous savez, ceux qui me suivent ont un peu l'habitude de voir comment je travaille. Donc là, j'ai mis une petite dentelle. Je vais mettre ma petite illustration dessus. Je commence à ne plus avoir de colle. Il va falloir que j'en prenne un autre. Je la mets au centre. Ça vous donne ça. Ensuite, je vais lui mettre un petit mot, là. C'est pas mal. Toujours dans vos petits blocs qu'il y avait avec les wachis. Donc là, je vais la mettre ici. Joli. Voilà. Et puis, je vais mettre peut-être quelques petites perles. Je regarde un peu. Regardez celles-ci, les brillantes. Oui, c'est pas mal. Je vais mettre celle-ci. Ça va changer. Vous mettez un peu ce que vous voulez. Je vous le dis tout le temps. Une là et une là. Ça accompagne vraiment. Je ne sais pas si je vous l'ai dit au début de la vidéo. Parce que je me répète souvent. Je ne me souviens plus de ce que j'ai dit. Ça accompagne vraiment très, très bien vos art journaux. Art journal. Un journal des journaux. Bien faire. On l'a appris assez à l'école. Voilà ce que ça vous donne pour celle chabie. Donc, je vais faire l'autre côté. Donc, l'autre côté, je vais prendre cette illustration. qui me plaît beaucoup. Donc, celle-ci, je vais la découper à la main. Un petit peu. Voilà. Vous faites un petit peu comme vous le voyez. Comme vous le préférez. tous les pas de ce que vous voulez mettre à l'intérieur de vos embellissements. Moi, je vous montre quelques idées. Mais après, je suis sûre que vous avez beaucoup d'imagination pour faire un petit peu ce qui vous plaît. Donc, je regarde si ce n'est pas trop. Attention, je la prends bien à l'endroit. Voilà. Je regarde si elle correspond bien. Oui, tout à fait. Donc là, je vais bien sûr la ancrer. Il ne faut pas qu'il reste du blanc. Vous la ancrez. Et là, l'intérieur, vous la peignez. On va dire, vous l'ancrez complètement. Il faut qu'il n'y ait que du marron. Ça fait plus joli. Ça rejoint un petit peu. Voilà. On l'ancre bien. Ça fait une petite image un peu vieillot. Voilà. Et là, je vais la mettre ici. Donc, je vais la coller. Je vais vraiment au plus simple en décoration. Après, vous, vous pouvez bien sûr décorer un peu comme vous voulez. Ici, je vais mettre un petit sentiment. La vie est belle. Peut-être ça ferait joli. Voilà. Bien sûr, faites attention. La colle, vous prenez celle-ci. Parce que si vous mettez l'autre, ça va tâcher. Vous n'aurez plus l'inscription. Voilà ce que ça vous donne. Vous pouvez vraiment y aller à la simplicité même. Regardez ce que ça vous donne. Donc, voilà pour celle-ci. La deuxième. Je vous avais dit horizontale. Mais non, elle est bien verticale, celle-ci. Donc, maintenant, nous allons en faire une horizontale. De ce côté. Là, c'est le soir. Je me trompe chaque fois. Donc, je vais toujours rester dans les tons de chabille. Et je vais découper une autre illustration. Et je vais en faire une un petit peu en horizontale. Pour vous montrer un peu ce que ça donne. Il faut couper autour à peu près à 2 millimètres. Ce n'est pas possible. Chaque fois, je mets mon téléphone pour me dire ce que je dois faire. Sinon, j'oublie. Donc, je mets des horaires. C'est pour ça que vous entendez mon deuxième téléphone sonner. Donc, on découpe tout autour. Toujours, comme je vous disais, je me répète tout le temps à 2 millimètres. Je vais ancrer mon image. Et je vais l'ancrer. Toujours en marron. Ça fait plus joli. Parce que nous sommes un petit peu dans du chabille. Et là, je vais la coller horizontalement. Voilà. Je vais la mettre comme ça. Donc, je regarde ici. C'est pas mal. Je regardais si je pouvais mettre autre chose. Je fais devant vous. Oui, pourquoi pas. Oui, je vais mettre ça déjà. Vous essayez un petit peu de faire un peu ce que vous voulez. Moi, je vais rajouter ce petit imprimé de rose. J'aurais pu l'ancrer aussi. J'oublie. Vous voyez, le soir, on crée toujours vos découpes. Ça serait mieux. Ne faites pas comme moi, surtout. Et je vais coller mon image dessus. J'essaie de la mettre un peu penchée pour qu'elle puisse bien s'adapter. Ça vous donne ça. Regardez. Ensuite, je vais mettre une petite, bien sûr, une inscription. Et on la colle. Je me répète chaque fois. Puisque c'est un mot avec notre photocopieuse. Une autre photocopieuse. Je pense que ça va me revenir. Je vous le dirai après le mot. Voilà ce que ça vous donne. Donc ici, toujours pareil. Vous pouvez bien sûr mettre toujours. Ça fait toujours joli. On va mettre des petites perles. Je regarde un petit peu. Celle-ci, on aurait pu mettre du petit rose. Comme ça, oui. Pourquoi pas. Je vais mettre deux petites perles roses. Ici. Et là. Vous prenez vraiment les petites. Et une autre ici. Je vais aller les chercher tout à l'heure. Ils ne diront pas très loin. Ce que ça vous donne. Donc nous allons faire l'arrière. Pour l'arrière, j'ai pris toujours une photo de Pinterest. Donc je l'ai découpée. Je l'ai ancrée. Je fais attention que ce soit bien à l'endroit. Voilà. Je vais la mettre comme ça. Et j'avais vu une jolie cage qui me plaisait beaucoup ici. Donc je vais prendre la petite cage que je vais mettre ici sur le haut. Et là, je vais mettre ma photo. Donc je mets la petite cage et je mets ma photo juste à côté. Je vais la coller. Je regarde si je ne vais pas la mettre en hauteur. Oui, ça sera plus joli de la mettre en hauteur. Donc je vais prendre du double face, mais de 1 cm. De 1 cm. Voilà, c'est le soir. De 2 à 3 mm d'épaisseur. Je vais couper. Et là, je vais la coller ici. Et je vais la coller au-dessus de la cage. Je vais descendre un petit peu ma cage. Elle est un peu trop basse. J'espère que je pourrais la décoller facilement. Je vais mettre un peu plus basse parce que je la trouvais trop haute. Là, je peux mettre mon image. Voilà, descendre plus basse, ça fera plus joli. Voilà ce que ça vous donne. Maintenant, je vais mettre un petit sentiment. Donc je regarde un peu ce qui va le mieux. Douceur de vivre. Je trouve que c'est assez adapté. Et on met de la colle stick. Je vous montre ce que ça vous donne. Horizontale. Verticale. Il nous reste la dernière. Pour la dernière, on va essayer d'en faire une horizontale puisqu'il y a deux verticales. Deux verticales et deux horizontales. On va faire horizontale celle-ci aussi. Donc je vais commencer. Je vais mettre... Il me reste deux illustrations sur ma planche. Donc il me reste à faire deux côtés. Donc on va commencer par la petite. Donc elle est assez petite. Donc il va lui falloir beaucoup de... Plus d'imagination pour celle-ci. Donc je vais prendre ça. C'est pas mal. Toujours dans vos petits blocs qui... Des petits blocs d'action qui sont arrivés avec... Avec le watchy. Je vais essayer de mettre une image comme ça. Donc j'ai pris ici. Là je vais la mettre... Mon image. Vous voyez. J'ai pris... Un petit timbre. Je ne sais pas ce que c'est. Ça ira très bien. Je vais mettre... En hauteur mon image. Vous essayez de faire une petite sénette. Voilà. Qui est grand. Bien joli. Je la mets à l'intérieur. Ça vous donne ça. Ensuite je regarde ce que je peux lui mettre à l'intérieur pour faire joli. Donc il y aurait une petite rose là. Une petite... Elle est pas mal cette rose. Est-ce que je peux la mettre ? Est-ce que ça fera joli ? Pourquoi pas ? Voilà. Ensuite qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une petite abeille qu'on va mettre sur le côté là. Je regarde un peu ce que je pourrais trouver à mettre dessus. On va regarder un petit peu le livret. Là je vois qu'il y a des jolis arabesques. Pourquoi pas ? On va mettre ça. C'est dans ce ton. Voilà. On va mettre une autre sur le bas. Vous décorez vraiment. Là vous vous amusez. Vous vous détendez. C'est un peu comme l'art journal. On essaye plus ou moins de se détendre et de faire un peu ce qu'on veut. Là je pense que c'est pas mal. Et ensuite je vais lui mettre... Je vais regarder une petite inscription qui est un peu jolie. Qu'est-ce que c'est marqué ? Non, ça ira pas ça. La vie est belle. On tombe sur les mêmes. Créateur de bonheur. Pourquoi pas ? C'est joli. Je vais la mettre là. Mais je vais monter ça plus haut. Et la rose aussi. Il faut la monter. A vous de voir. A vous de vous rendre compte comment mettre vos images. Ça arrive aussi qu'on les renlève. Ce qui est normal dans le scrap. On tombe pas toujours juste. Je remonte un petit peu ma rose. Voilà. Je remonte aussi celui-là. Et là ça ira beaucoup mieux. Très très bien. Ça fermera pas mon écriture. Là, je vais mettre à l'endroit de préférence. Parce que le soir, je commence à fatiguer. Ça donne ça. Donc je regardais si je pouvais rajouter quelque chose. Je le trouve joli comme ça. Mais bon. On va voir si on peut mettre quelque chose d'autre. Pourquoi pas une fleur ici en bas. Est-ce que ça va aller ? Elle est un peu grande celle-ci. Je regarde. Il y a une jolie rose là. Je regardais si elle était pas beaucoup mieux que celle-là. Non. Ça fait un peu trop grand. Donc on va les laisser comme ça. Voilà ce que ça vous donne pour celle-ci. Donc on mettra des petites perles que je mettrai hors caméra. Et là, il me reste ma dernière illustration que je vais placer ici. Donc celle-ci aussi. Je regarde ce que je peux rajouter. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être joli à l'intérieur ? Je regarde. Ça c'est pas mal. On va voir si on peut le mettre sur le côté comme ça. Oui. C'est pas mal. Je ne sais pas si je ne vais pas lui rajouter. Ça aussi c'est pas mal. Oh. Oui. C'est pas mal. Je vais en mettre ça. Donc je vais placer l'image un petit peu en hauteur. Voilà. Ça vous donne déjà ça. Je vais mettre une petite colombe. J'avais vu une jolie petite colombe. Quelque part. Je ne sais pas où. Ah. Voilà. J'avais vu une jolie petite colombe. Ça serait pas mal. Mais elle est dans l'autre sens. Donc elle partirait comme ça. Pourquoi pas. Voilà. Et il y a quoi encore ? Je regarde un joli petit papillon. Ça m'aurait arrangé. Oh. Il y a un beau papillon blanc là. Ça fera pas joli. Pas de papillon. Je pense que la colombe, le petit oiseau suffit. Donc je vais mettre des petites perles blanches. Une petite ici. Je regarde ce que ça donne. Oui. Je préfère. Je vais mettre. De la colle. Je vais mettre une petite perle ici. Une ici. Je vais mettre une juste à côté du papillon. Pour plus de mal. Et je vais mettre une petite inscription. Alors je regarde un peu ce qu'il y a. Ce qu'il me reste. À l'essentiel. Pourquoi pas. Est-ce que c'est pas un peu grand ? Si ça va. C'est très parfait. Donc je vais mettre celle-ci. Voilà. Ce que ça vous donne. Ce côté. Et celui-là. Voilà. Donc nous avons terminé. J'enlève un peu tout ça. Parce qu'on en a partout. J'enlève tout ça. Je vais vous montrer un petit peu. Là. Nos créations que nous avons faites ensemble. On enlève tout ça. On enlève tout ça. Comme ça. Ça nous fait un petit peu la fenêtre. Pour voir un peu nos créations. Voilà ce que ça vous donne. Ça vous donne ça. Donc on en a deux horizontales. Un et deux dans l'autre sens. Voilà. Voilà. Vous faites bien attention de les mettre pareil. Voilà. Vous pouvez placer ces jolis embellissements sur vos arts journal. sur les pages. Vous pouvez aussi les utiliser comme marque-page. Bien qu'on en fera des marque-page. J'essayerai de vous en faire. Vous pouvez un peu les utiliser un peu partout. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on s'y prend. Donc je prends un livre que je suis en train de lire. Et je vais, voilà, les placer sur ma page. Donc je prends un qui est vertical. Je prends une page. Pour vous dire qu'elle est très très fine, la page. Et là, je place mon embellissement. Et regardez, je pousse ici. Puisqu'il y a à l'intérieur le trombone qui maintient très très bien. Regardez. Ça maintient vraiment très très bien l'illustration. Donc moi, je vous ai fait les deux côtés. Parce que je trouve ça plus joli des deux côtés. Que ça soit illustré. Si vous avez une page art journal, ça peut décorer le devant et l'arrière de vos art journal. Donc ici, on va en prendre une horizontale. Et là, on va la placer aussi. Donc elle rentre très facilement au début. Et là, elle a un peu plus de résistance. Excusez-moi. Parce qu'il y a le trombone qui la maintient. Voilà ce que ça vous donne. Et de l'autre côté, voilà. Je vais arrêter avec les voilà parce que je vais me faire gronder par mes abonnés. Donc je vais placer aussi celle-ci horizontale. On va la mettre sur une écriture pour vous montrer un petit peu comment c'est joli sur une écriture. Donc on va la placer sur, voilà, un livre qui est écrit. Regardez ce que ça vous donne. Et sur le dessus, bien sûr, celle qui est verticale. Voilà ce que ça vous donne. Je trouvais ça assez joli et assez agréable à faire puisque c'est vraiment un moment de détente. Donc je me suis dit, pourquoi pas vous le proposer. Ça vous occupera un petit peu un week-end ou un jour de semaine. J'ai passé un moment très très agréable avec vous. J'espère qu'il a été de même pour vous. Je voulais vous remercier. Remercier bien sûr d'être toujours présent sur ma chaîne. Remercier mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent par curiosité. Prenez bien soin de vous et des vôtres. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. A bientôt pour une nouvelle vidéo.